Okito est un jeu de stratégie abstrait pour deux joueurs. Le but est de déplacer ses jetons de manière à bloquer son adversaire. Dans Okito, chaque joueur commence la partie avec 18 jetons de sa couleur, 6 jetons 1, 6 jetons 2 et 6 jetons 3. Ils sont placés aléatoirement sur les trois lignes qui lui font face. Lors de son tour, le joueur doit déplacer l'un de ses jetons ou une pile de jetons dominée par sa couleur au sommet. S'il choisit un jeton seul, il doit terminer son mouvement sur un jeton lui aussi seul. A l'inverse, s'il choisit une pile de jetons, il doit s'arrêter sur une autre pile de jetons. Dans un cas comme dans l'autre, la couleur du ou des jetons d'arrivée n'ont pas d'importance. Dans Okito, le déplacement n'est pas totalement libre. Il n'est pas possible d'aller en diagonale et le nombre de cases traversées dépend de la valeur du jeton qui se déplace. Les cases vides sont ignorées et seules les cases occupées sont comptabilisées. Il est possible de changer de sens, mais pas de repasser sur une case déjà traversée à ce tour. La partie continue de cette manière jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse plus se déplacer. Un décompte des points a alors lieu. Chaque joueur additionne les points de ses jetons solitaires. Pour les piles, seul le joueur de la couleur du haut gagne les points. Le chiffre est multiplié au nombre de jetons qui composent la pile. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Pour conclure, Okito est un petit jeu de blocage minimaliste très stratégique. Plus la partie avance, plus le plateau se vide et plus il est difficile de déplacer ses jetons. Il est alors nécessaire de planifier ses actions et d'avoir une vue d'ensemble du plateau pour ne pas se laisser surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada